C'est une rentrée universitaire avec un rythme effréné, c'est ce que m'a dit, ce que m'ont dit vos responsables de formation de cette année, elle est dure. On ne sait pas ce que ça veut dire. Dans tous les cas, pour qu'elles soient un peu moins dures, avant de laisser la place à Jean-Marie Ferretti, je voulais vous présenter la nouvelle revue du groupe IGS. C'est une revue qui a l'occasion d'être classée d'ici deux années, dont l'homme électeur en chef de Jean-Marie, l'éditeur et notre ami Yael Le Tranchant, les éditions EMS. Pourquoi je tiens particulièrement à vous la présenter ? Tout simplement parce que la question de management va traiter les problématiques de management, et en particulier du management des ressources humaines. Vous n'aime pas s'en savoir que demain, il y a un colloque à l'ESSEC sur le pérdial du changement. Tous les articles qui ont été retenus pour le colloque demain sont dans cette revue. Vous avez la possibilité, en qualité d'étudiants d'IGS, ou d'amis d'IGS, de vous y abonner, et vous aurez accès également à tous les articles sur CERN. Vous savez que nous sommes maintenant tous sur CERN, cette fabuleuse base de données francophones, des meilleurs articles retenus dans les différentes revues. Donc, on vous fera passer un formulaire d'abonnement. Ceux qui sont intéressés, vous nous le rendez. D'accord ? Je vous recommande vraiment de la lire, de l'acheter, pas par prosélitisme, mais vraiment parce que ça peut être un très bon outil d'aide dans vos étudiants. Voilà. Jean-Marie, merci beaucoup de ta présence. Ça fait plaisir de vous voir ici, actuellement, moi, ma nagan, mon combo, tout sur le fleuve, où il y a des crocodiles. Là, les crocodiles sont différents, hein, et je sais que les questions seront nombreuses. Le président, en règle, qui dirige le groupe, les cofondateurs du groupe et qui dirigent la recherche de ce groupe, va nous faire une petite introduction que vous venez de faire. Merci beaucoup. D'un côté, on est content, depuis Jean-Marie, on est content que vous soyez là. Alors, Jean-Marie, c'est un peu compliqué, vous savez, on calculait tout à l'heure qu'il y a 48 ans qu'on se connaît, et qu'on s'envoie dans des institutions de fond. Je me souviens, en 1964, notre groupe, en fait, tous les deux qui nous opposaient, c'est de savoir s'il fallait dire la grande directivité ou le bon directivisme. On n'en est jamais sorti au bout de 48 ans. Mais vous voyez la hauteur des réflexions de Jean-Marie, il est déjà à l'école. Je suis heureux de l'accueillir parce qu'un thème comme l'engagement, la politique RH, la RSE, il va se régaler. Il va se régaler parce que s'il y a une notion d'engagement, elle est bien là. Pour vos raisons sains, c'est que vous êtes tous d'accord sur les grandes idées et que rien ne se le fait. Il y a quelques temps, je faisais un séminaire, on faisait un club qui s'appelle le club, l'association de l'engagement, qui est un club qui réunit des chefs de PME, qui passe une journée ensemble, et le thème, c'était la RSE. Et ma foi, je n'avais pas eu du mauvais. J'étais content de moi, j'étais content de moi aussi, on s'était bien aimé. Alors, on avait parlé de développement durable, de commerce équitable, d'environnement, de responsabilité par rapport à la société. Et tous tombés d'accord sur le fait que, bah oui, si on n'arrivait pas à avoir un rôle dans la cité, à ce moment-là, il y aurait une rupture dans la cité, on était au bord de la guerre civile, si on n'arrivait pas au commerce équitable, il y avait un déséquilibre qui rendrait les flux migratoires ingérables. Alors, on était d'accord sur tout, on était enthousiaste, on était parti déjeuner. Et pendant le déjeuner, plusieurs entreprises étaient autour de moi, se sont venus à parler de ce qui les préoccupait, et je me souviens, c'était à 13 mars, ce qui les préoccupait tous, c'était l'échéance de l'Ursa, plus 15, parce qu'ils allaient sortir des pélos, la paie à faire à la fin du mois, parce qu'ils allaient sortir des pélos, et ce que je ne sais pas, c'est pas un banquier qui aurait pu les aider. Alors, tout ce qu'on avait dit, avec enthousiasme le matin, les soigneuses bambillantes, comme un annaise, par des préoccupations que je vais donner à le musée militaire, c'est justement empêché l'après-midi de repartir, etc. Et le soir, on me l'offre. Ça me rappelle une image que je prenais du temps où je faisais des cours de stratégie, qui était l'image de la chef d'entreprise dans la mission d'associer un marais, il arrive avec toute son équipe au centre du marais, et là, il s'aperçoit que les entreprises ont trouvé le cancodyl de caïmans et contre alligator, ben, ils tuent les alligator, les cancodyl pour ne pas être bouffés, tout simplement. Et à la fin de la journée, ils auraient fait une bonne journée, mais on ne s'est pas fait bouffer. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas commencé leur mission ? Et j'ai parfois l'impression que quand on parle de l'ARSE, ils en parlent très bien, mais qu'après ça, on revient. Et qu'on tue donc reconnue à nouveau. Donc, il y a quelque chose, là, qui va m'impassionner, dans ce qu'on va nous dire, notre ami Jean-Marc, qui va nous passionner. Parce que s'engager dans l'ARSE comme des chefs d'entreprise, par plus le goût des chefs d'entreprise, c'est quoi ? C'est d'équilibrer la dernière ligne de son point de résultat. Et créer de la belle rajoutée, c'est possible. C'est déjà pas mal s'il y arrive. Mais vous l'avez dit pas, maintenant, on va le dire en plus, vous avez une responsabilité qui change l'horizon de temps qu'on a fait. Et c'est ce changement de l'horizon de temps sur lequel je suis là-dedans. De manière à ce qu'on dit, très bien, on est d'accord, mais comment on fait ça ? Et comment la politique RH doit permettre de rendre ça possible ? Alors ça, tu ne peux plus l'expliquer, ça va très bien. Et je me regarde d'abord, ça. Parce que je pense que ce sont des autres directivistes, des autres directivités, mais ça va être quelque chose. Et ce n'est pas évident du tout, parce que ce que nous avions parié à l'IGS, le projet de serre en 1975, c'était de réconcilier l'économique et le social. C'était relativement facile. On pouvait démontrer à n'importe quel chef d'entreprise qu'il ne pouvait pas y avoir de bonne politique économique s'il n'y avait pas une bonne politique sociale. parce que la cohésion du groupe, l'adhésion du groupe à une direction générale faisait le succès économique. Et qu'en inverse, il ne pouvait pas y avoir de bonne politique sociale, il n'y avait pas de bonne politique économique, parce qu'il n'y avait pas de valeur ajoutée à partager. Donc la réconciliation économique et sociale se faisait relativement facilement. La réconciliation économique et sociétale, dont n'est pas quand même la survie, nos enfants, petits-enfants, nos arrières-petits-enfants, ou même notre part de survie, cette réconciliation-là, elle n'est pas si facilement que cela démontrable, et encore moins faisable à court terme. Parce qu'on est préoccupé qu'on ne gère pas la préoccupation. Je lisais dans le monde, il y a 15 aides de jour, que la grosse discussion entre le Canada et les États-Unis actuellement, par rapport au réchauffement climatique, c'est pas du savoir comment on va faire pour lutter contre le réchauffement climatique, mais c'est de se dire comment on va traiter la voie maritime du Nord-Ouest quand la banquise sera complètement en foutu le camp, les navires pourront passer par la voie du Nord-Ouest, est-ce que ça va être un détroit international, est-ce que ça va être les eaux territoriales canadiennes, alors ça c'est important, ça c'est important, parce que des suites économiques tout de suite, on a renoncé tout de suite à l'aspect environnemental, pour revenir à l'aspect économique à court terme. Ce passage de la vision à court terme, dans lequel on est par contrainte, par nécessité, enfermé contre les chefs d'entreprise, arriver à la développer par une politique de ressources humaines qui permettent non seulement d'être conscients de l'agresseur, mais d'avoir les moyens pour la mettre en œuvre, M. le professeur, ça va être un régal de vous écoute. Merci d'être là et d'être là pour toi. Je suis vraiment très heureux d'être là, très inquiet, comme vous l'avez dit, car vous avez cassé la barre très haute, je suis probablement incapable de répondre, finalement, à ce que vous avez dit. C'est comme lui. Je vais simplement essayer de vous présenter ma vision de ce que peut être, au fond, l'évolution de la fonction RH, de la DRH classique, DRH-RS, autrement dit, au directeur des ressources humaines et de la responsabilité sociétale, autrement dit, celui qui fait en sorte que, effectivement, dans la pratique, nous ayons un certain nombre d'engagements qui soient pris et tenus, avec cette idée qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une réciprocité, que seuls les engagements que l'entreprise prend et prend dans tous les domaines qui sont ceux de la résidence sociétale, seuls ces engagements-là permettent d'obtenir l'engagement du salarié, que ceci repose probablement sur le fait qu'il y ait un nouveau pacte social et que ce pacte social soit élargé à l'ensemble du champ sociétal. Donc, notre objectif, et je vais essayer d'aborder devant un aéropage tout à fait exceptionnel, où je retrouve, bonjourie, exactement qu'un certain nombre de mes collègues et amis, et donc, ils sont bien plus que moi capables de traiter le sujet, mais je crois que je vais le présenter un peu rapidement et puis on échangera. C'est un sujet sur lequel il y a beaucoup d'échanges possibles, beaucoup de débats, bien évidemment. Donc, au fond, nous sommes à une époque où on passe l'ancien contrat social, celui de mon enfance, celui, au fond, de cette période où finalement, il y avait un contrat moral très clair, il y avait, on attendait de nous de la fidélité et en échange de cette fidélité, nous avions la structure de l'emploi. On attendait de nous des efforts et si nous faisions des efforts pour développer notre talent, si on investissait dans la formation, si on suivait les cours le soir, si on suivait des cours, si on se formait, eh bien, on avait un ascenseur social qui fonctionnait bien. On pouvait démarrer quel que soit le niveau et arriver à des niveaux élevés et là, il y avait donc ce contrat. Il est de dire que le contrat moral, le contrat psychologique, ce contrat qui caractérisait donc les années de nos enfances et jusqu'à une date encore récente, aujourd'hui, les plus valables et qu'il faut donc que si on veut que les salariés s'engagent, que les salariés s'engagent comme on s'engageait à l'époque de la croissance glorieuse, avant la crise, avant les crises, eh bien, il faut probablement redéfinir le pacte social, le contrat social et que cet contrat social repose sur des engagements, sur la fois des engagements crédibles et surtout sur un concept de réciprocité. Autrement dit, il faut arriver à définir un pacte social qui réponde bien à ce que sont finalement les attentes de tous les clients de la fonction RH. La fonction RH a des clients, ses clients ont des attentes et c'est en répondant à ces attentes que l'on peut obtenir l'engagement. Et, bien évidemment, les attentes de nos clients sont des clients multiples. Autrefois, on s'intéressait beaucoup les DRH à ce qu'attendaient les directions. Je suis là pour mettre en œuvre ce que le directeur de la direction me dit. d'autres DRH c'était plutôt les salariés. J'étais plutôt défenseur des salariés. Aujourd'hui, on découvre l'importance des managers, l'importance des salariés, que, au fond, tous les clients internes et les clients externes sont partie prenantes et sont amenés à avoir des attentes par rapport à ce que la fonction RH met en œuvre, ce que l'entreprise met en œuvre pour pouvoir répondre. Donc, nous sommes confrontés aux besoins d'une fonction RH qui innove, qui s'engage dans la RSE. Tout ce champ élargi. aujourd'hui, il me semble que le DRH ne peut pas ne pas devenir un DRH RS sociétal ou bien un DRH DD. C'est Cathy Cope, la première, lorsqu'elle était DRH du groupe d'accord et qu'il y avait eu un changement de président et que le nouveau président lui disait « Il faut absolument que vous restiez. » Il dit « Ok, mais je ne veux pas rester comme une disponibilité RH, je veux RH DD. » Parce que c'est en étant DRH DD que je peux effectivement répondre convenablement aux attentes de l'ensemble des partenaires et avoir joué un rôle réel au niveau de la responsabilité sociétale du groupe d'accord. On a eu plus récemment lorsque Vinci a recruté le DRH Danone et aussi a dit « Moi, je veux bien mais je veux être DRH DD. » Je veux que mon champ recouvre toute la raison des sociétales, tout le développement durable. Je veux qu'au-delà de mes domaines d'action traditionnels, que l'on n'ait deux autres domaines qui se développent, qu'au-delà de l'innovation et des engagements sociaux, je puisse développer l'innovation et des engagements dans le domaine sociétal, des innovations et engagements sociétaux et des innovations et engagements environnementaux. Aujourd'hui, c'est bien le fait que la DRH soit capable de prendre en charge toutes ces innovations et ces engagements qui permet d'obtenir au fond la réciprocité face à une organisation qui s'engage dans les trois domaines, eh bien, on peut exprimer une adhésion des salariés, une adhésion qui se transforme à l'engagement avec, je dirais, les différentes dimensions de l'engagement que l'entreprise recherche. Vous savez, l'entreprise recherche à la fois ce qu'on appellera l'implication calculée que les gens restent, qui reste parce qu'ailleurs ce n'est pas mieux. Et puis, l'implication normative, je m'implique, je travaille, je m'engage parce que l'entreprise me paye, c'est normal de le faire. Au-delà, ce que recherchent les organisations aujourd'hui, c'est bien l'engagement affectif, l'engagement qui va permettre finalement de reposer sur la création d'un lien, ce lien qui s'est un petit peu dilué entre l'entreprise, qui s'est même cassé, entre l'entreprise et les salariés au fil des restructurations, au fil d'un certain de déséquilibre et qui redevient quelque chose d'extrêmement important. Donc, on attend aujourd'hui de la fonction RH qu'elle joue son rôle dans les trois domaines qui composent la RS, la Rationnée Sociétale, bien sûr, dans le domaine social, qu'elle innove. Lorsqu'on interroge les patrons sur leurs attentes à l'égard de leur DRH, qu'est-ce qu'ils veulent, quel est le profil important ? C'est des gens qui innovent. J'attends des idées, j'attends des gens qui aient des idées et qui soient capables de s'engager sur ces idées. Pour ceux d'entre vous qui êtes en train de vous professionnaliser, qui a fait le bon choix de la fonction RH et qui êtes dans cette maison pour préparer un avenir adieux, sachez qu'on attend beaucoup de vous en termes de capacité d'innovation dans tous les domaines RH, dans tous les domaines sociaux. Des innovations qui apportent un bénéfice mesurable pour les salariés d'entreprise. Ah ! Les entreprises veulent que les DRH sachent calculer. que vous aimiez à la fois les hommes et les chiffres. Si vous n'aimez que les hommes, l'entreprise se méfiera de vous. Je vous mets aussi les chiffres. Alors là, effectivement, vous serez crédible au niveau de vos partenaires du comité, du Codire ou du Comex. Des innovations aujourd'hui qui répondent à ce besoin de bien-être, de mieux vivre. Il est clair que parmi les attentes des jeunes générations, il part, des seigneurs d'autre part. C'est les attentes des yo-yos, la génération Y, celle qui a toujours quelque chose qui est accroché aux oreilles. Et puis, la génération des yéyés, la mièvre. C'est la critique aussi, d'ailleurs. C'est la génération qui cassait les sièges à l'octua parce que Johnny mettait venu le feu à la salle. Il y aura d'ailleurs pendant le cocktail un guitariste qui viendra à jouer aussi. Mais on espère que les yéyés ne savent pas pour yéyés. Et donc, ce problème d'avoir à la fois veillé au bien-être et au mieux vivre des yéyés et des yo-yos arrivait donc à résoudre finalement cela. Comme le besoin du bien-être et l'attente est forte, comment le mettre en œuvre ? Comment innover également pour répondre aux attentes nouvelles des salariés multiples aujourd'hui le salarié qui ne vit pas avec ces réseaux, le salarié auquel n'offre pas d'entreprise d'être en réseau avec ce qu'on appelle aujourd'hui les réseaux sociaux numériques entreprises, les RSNE. Les entreprises ont peut-être bien amenées à multiplier les RSNE et à multiplier également les animateurs de RSNE, ces réseaux sociaux numériques d'entreprises qui au fond semblent être perçus comme indispensables par les Y, les Z, les X et même les Bougoumères. Nous sommes de plus en plus amenés à aimer et vivre avec ces réseaux. Et tout ça, comme le rappelait finalement cette volonté de la création du GS, tout ça avec la prise en compte à la fois de performance sociale et économique, cette volonté de poursuivre simultanément ces deux objectifs, de faire en sorte que la performance sociale crée de la performance économique et que la performance économique crée de la performance sociale. Donc, ce champ d'innovation, ce champ important qui conduit à des engagements. Les engagements les plus classiques, c'est bien évidemment le respect des NIC, les normes internationales du comportement, être capables de respecter tout ce que depuis bientôt un siècle l'OIT et le BIT ont défini de façon tripartite comme le travail décent. Offrir un travail décent. Bien sûr, il faut s'interroger qu'est-ce que le travail décent aujourd'hui à Paris ? Est-ce que c'est la même chose que le travail décent chez nos sous-faitants au Maroc ou nos prestataires ailleurs dans le monde ? Mais, offrir un travail décent et peut-être aujourd'hui être conscient qu'il faut non seulement que le travail décent mais aller plus loin et préciser la notion de bien-être décent. Ce bien-être qui convient. Ce bien-être en dessous duquel on ne peut pas remplir convenablement sa responsabilité à l'égard de ses salariés, à l'égard de ses partenaires. Or, tout ça, ça passe par des formules il y a des entreprises qui veulent être top employeurs et chaque année nous décernons le label top employeur à celle qui remplit sa certaine de critères. C'est-à-dire que c'est bien un peu plus étudiant. La barre monte parce qu'au fond on attend un top employeur qui le met en œuvre dans tous les domaines dans sa responsabilité sociale et on verra que c'est un label qui déborde sur les autres aspects et les autres dimensions un certain nombre de pratiques. Il constitue cette grappe de bonnes pratiques en dessous desquelles on ne l'a pas finalement c'est un immeuble de travail décent, c'est un immeuble de maître décent. Devenir parmi les chantiers de la fonction RH qui répondent aux engagements à ce domaine c'est devenir une fabrique de talents. Aujourd'hui il faut que l'entreprise ait une fabrique de talents. Il soit capable de développer les talents. Vous savez ce que c'est les talents ? C'est-à-dire un don ou du travail ? Don de travail ? Mon cher Luc c'est du don ou du travail ? Le talent ? Et alors il va répondre c'est bien évidemment les deux. Et alors ma question suivante c'est quelle proportion ? C'est davantage du don ou davantage du travail ? Il va me répondre avec son expérience à la fois d'entreprise et de chercheur que c'est 99% de travail et 1% de dons. ou 95-5 ou 90-10 Autrement dit que le développement des talents c'est d'abord du travail. Mais comment faire pour que dans une entreprise les salariés fournissent les efforts qu'il faut pour devenir talentueux ? Tous talentueux c'est un bon mot d'ordre très petit mais tous talentueux ça veut dire qu'on soit capable de convaincre chacun des salariés que faire les efforts qu'il faut pour développer ses talents pour être talentueux sera payé de retour qu'il y aura une réelle réciprocité autrement dit que l'entreprise reconnaîtra et saura prendre en compte tout ce qui a été investi dans le développement des talents. Aujourd'hui il faut lorsqu'on est DRH il faut mettre en place ce qui est véritable fabrique de talents et cette fabrique de talents elle doit pouvoir répondre à la fois aux besoins du développement des talents des salariés mais surtout stimuler leur envie de faire les efforts pour et les talents il faut pouvoir ensuite bien évidemment faire en sorte qu'ils soient reconnus dans l'entreprise ou à l'extérieur la fabrique de talents à un champ un horizon plus large devenir ce qu'on appelle parfois une publicist work autrement dit une entreprise qui fait bon travailler une de ses être un employeur de référence être tout cela aujourd'hui dans le domaine social l'entreprise va pouvoir s'engager à fournir finalement cela en ce qui amène à développer les chantiers très concrètement il faut concrètement qu'est-ce que ça veut dire traduire cela moi ce que je constate aujourd'hui c'est par exemple l'apparition dans les organigrammes de la fonction RH de monsieur Pest d'accord c'est d'ailleurs Pest ce qui veut dire bien-être santé au travail c'est une mission on voit dans des grands groupes apparaître une direction de la santé une émission BEST direction BEST ou plus traditionnellement le MSS BET ce qui veut dire vous en dites bien le management de la santé de la sécurité du bien-être au travail tout à l'heure je vous disais que pour réussir dans la fonction RH il faut aimer les hommes aimer les chiffres il faut également aimer les cibles les cibles nous en faisons une consommation assez forte bien sûr donc un des chantiers aujourd'hui important c'est bien sûr ce chantier de la du bien-être qui répond à cette responsabilité que l'on a dans le domaine finalement au fond de l'intégrité des personnes la prospectie des métiers des observatoires si on veut garantir l'ampleurité des personnes il faut avoir une vision très nette des métiers en tension des métiers émergents des métiers en déclin des métiers sensibles il faut être capable de maîtriser bien tout cela et donc mettre en place des observatoires multiplier les outils permettant de faire de la prospective mais là comment ne pas saluer le créateur de la prospective des métiers en France enfin en France pour le monde le professeur Luc Boyer qui a mis en place dans toute une série de domaines des observatoires des métiers et notamment qui a mis en place la prospective des métiers RH qui guide encore ceux qui veulent préparer le RH de demain le développement des talents là aussi on va fleurir dans les organigrammes directeur des talents directeur de développement des talents la DDT et puis les systèmes de reconnaissance on découvre aujourd'hui surtout un moment où en matière de rémunération on est un peu vain que la rétribution que l'on reçoit dans une entreprise ce n'est pas que la rémunération ceci la reconnaissance et qu'on a perdu dans beaucoup d'entreprises finalement de vue l'importance que les salariés attachent à la reconnaissance récemment je lisais une interview d'un grand penseur qui disait au fond dire bonjour en France n'est plus quelque chose d'automatique dans les entreprises il y a des managers des cas des collègues qui oublient de dire bonjour donc pas le temps bien sûr à force de faire du reporting on n'a plus trop le temps de s'intéresser aux personnes mais ce manque de reconnaissance basique de la chance du bonjour est déjà donc crucial d'où l'importance de repenser cette reconnaissance que reconnaître qui reconnaître comment reconnaître mettre en place cela car si on veut que les gens s'engagent il faut qu'ils aient une garantie que tout sera reconnu que leur engagement sera reconnu que leur action sera reconnue et au fond que leur contribution dans toutes ces dimensions sera reconnue et puis il y a bien sûr également le problème de la diversité à gauche en tir la diversité chantier majeur si je ne m'engage pas dans la diversité si je ne m'engage pas si je ne cite pas des chartes dans ce domaine je prends en oeuvre des politiques pour chacun et chacune des catégories de diversité c'est-à-dire c'est des sages du genre de handicap ou toute autre source de diversité et bien je ne suis pas à la hauteur des engagements qu'on attend de moi et bien sûr le thème du changement la fonctionnage parmi les chantiers sur lesquels on souhaite qu'elle s'investisse c'est le changement c'est que des recherches ont montré que lorsque l'on lançait des projets de changement et que finalement on prévoyait d'investir 100 pour obtenir 200 que ce soit dans des nouveaux logiciels dans des déménagements dans des réorganisations des restructurations de la mobilité et bien la moitié des projets rapportaient moins 200 autrement dit avaient coûté plus qu'ils nous rapportaient et que parmi les 50 dossiers qui dépassaient leur coût et pas plus de 10% qui permettaient d'atteindre les objectifs fixés autrement dit que le changement pour l'instant a une rentabilité inférieure aux objectifs que l'on suffixe alors ça ce sont des recherches de nos Etats-Unis en France elle n'a pas eu je dirais aussi systématique mais clairement je ne pense pas qu'on arrive à avoir davantage aux Etats-Unis en termes de rentabilité du changement et tout ça parce que tout simplement les chantiers RH les RH ont été parfois un peu question du changement on a beaucoup externalisé le changement confié à des confinants des cabinets externes le soin de le mener à bien et les cabinets externes ont surtout travaillé sur l'argumentaire comment vendre le changement à la direction or le vrai argumentaire fondamental c'est comment vendre le changement à chacun et chacune des salariés des personnes qui sont concernées et la carence en matière d'argumentaire interne est un des éléments qui ont conduit à beaucoup d'échecs en matière de changement le deuxième domaine de l'ARSE bien évidemment c'est le domaine sociétal on dirait que tout ce qui est social au fond l'ERH est bien armé est-ce que l'ERH est également capable d'être un innovateur et de s'engager dans le domaine sociétal c'est donc lorsqu'on parle d'innovation sociétale c'est tout ce qui se dit dans le champ de l'engagement sociétal des entreprises c'est une des composantes de l'ARSE l'engagement social et l'engagement environnemental et c'est un champ qui s'élargit de façon permanente au fur et à mesure que des parties prenantes émettent des souhaits des exigences donc c'est une logique du respect social bien évidemment on est amené à sourire dans le monde et à rechercher à contribuer à un certain nombre de points contribuer à l'équité sociale accès de tout ce bien essentiel développement des territoires pour l'état planté lorsque une entreprise comme le Cibor c'était David Fontanet qui le raconte fort bien dans l'ouvrage qu'il a écrit lorsqu'il a découvert qu'en Inde il y avait plein de personnes parce qu'elles ne pouvaient leur vue ayant diminué ne pouvaient plus travailler et que dans certains villages en Inde on louait à la demi-heure des lunettes c'est-à-dire que le couturier louait pour quelques centimes les lunettes pour une demi-heure pour en travailler pendant une demi-heure et bien il a considéré qu'il appartenait à un cibleur de trouver moyen de fournir pour quelques dollars des lunettes peut-être pas les plus sophistiquées qu'ils soient mais qui permettent aux gens un peu âgés je vais dire là-bas à 40-50 ans au moment où leur vie d'équipe de continuer à faire un travail dans leur village etc. Provenable l'accès de tous au bien toujours en Inde lorsque Danone lance des yaourts adaptés à la bourse de chacun ce développement des territoires cet accès à tous au bien cette équité sociale qui devient des domaines où il est essentiel de s'engager alors là peut-être faut-il faire une différence est-ce que l'engagement sociétal c'est l'engagement citoyen est-ce que l'entreprise sociétale c'est l'entreprise citoyenne alors on peut bien évidemment considérer comme tel tant que comme ainsi on met en sociétal citoyen la même chose autrement dit toutes les actions solidaires car aujourd'hui l'engagement des entreprises des salariés dans des projets solidaires pas simplement dans l'économie sociale et solidaire mais au niveau de l'entreprise capitaliste de l'entreprise qui a le profit développer des projets solidaires citoyens impliquant les salariés du groupe développer ça par exemple s'investir dans la réinsertion du public de jeunes en difficulté aujourd'hui cette entreprise dans le cadre de leur responsabilité sociétale finance les journées citoyennes pour que des gardes aillent en prison en prison pour nous aillent passer une journée pour faire passer ces entretiens des jeunes délinquants vous avez une idée d'un permis des âges dans les prisons de parisienne pour écraser beaucoup de jeunes entre 18 et 25 avec un objectif évidemment sociétal fort comment éviter qu'il puisse y avoir un taux de récipit alors que c'est un âge où on peut encore ne pas s'habituer à la prison et donc des cadres d'entreprise qui vont pour aider à préparer le CUE et surtout aider des jeunes à travailler sur leur réinsertion et qui ensuite vont peut-être arriver à les aider à trouver des points de chute les aider à faire leur au fond leur projet leur fonctionner comme un cabinet de réorientation un cabinet d'accompagnement pour le faire il y a une série d'actions qui répondent à cet objectif sociétal une série de chantiers dans ce domaine très divers lorsque l'on découvre les rapports RSE demain ils sont remplacés par d'autres types de rapports aujourd'hui ces rapports RSE c'est souvent des rapports où il y a un inventaire de mesures un inventaire très large on découvre qu'il y a beaucoup d'initiatives sociétales beaucoup de bonnes pratiques qu'au fond il y a de vraies innovations sociétales qui vont que au fond la RSE on la met en oeuvre on se dégage à un moment du problème de la paie du mois pour investir dans au fond la durée et donc bien sûr dans les rapports on imbrique beaucoup le social sociétal et le gouvernement mais en termes d'innovation c'est probablement un des champs aujourd'hui où la jeune génération des DRH aura un rôle important à jouer tout simplement parce que l'engagement dans ce domaine est un des clés de l'engagement ensuite de chaque salarié il y a une forte contingence d'engagement sociétaux c'est bien sûr la diversité des parties prenantes dans le temps dans l'espace il faut là aussi il faut là aussi que les engagements soient en ligne assez direct avec ce qu'est le métier d'entreprise soit ainsi une cohérence et puis ce qu'on constate c'est que il y a de plus en plus d'exigences qui montent à l'égard d'entreprise sur le fait qu'elles ne s'engagent pas dans tous ces domaines au fond sociétaux parmi les chantiers que la fonction est amenée à prendre en compte en charge il y a notamment le chantier des achats des achats responsables comment lorsque l'entreprise achète contribue-t-elle ou non à ce que l'entreprise assume ses responsabilités à l'égard de la société autrement dit est-ce qu'on achète au moins dix ans ou au mieux dix ans est-ce qu'on intègre des critères dans le choix de ses prestataires des critères autres que simplement le critère économique sachant que finalement on peut parfois non seulement qu'on fait les deux mais tirer est-ce que donc ces achats responsables est-ce qu'aujourd'hui les acheteurs qui sont des gens vous le savez très durs des gens qui ne cherchent qu'à au fond mettre sur la paille le majeur de l'odeur ces acheteurs intégreront-ils des critères responsables oui bien évidemment incontournables c'est un des chantiers RH que d'arriver à intégrer dans la politique d'achat cette notion d'achat responsable c'est aussi à travers les actions qu'on développe auprès des populations défavorisées le RH doit veiller à ce que l'entreprise à travers ses salariés c'est un des moyens qu'ils disposent prennent en charge finalement le développement l'amélioration de l'avenir de la population défavorisée on ne peut pas faire des profits durablement dans un contexte social dégradé on ne peut pas exclure laisser de côté des JSQ des GFCS vous avez les chiffres les jeunes sans qualification les jeunes avec la classe scolaire etc et vouloir ensuite pouvoir durablement faire des profits d'où le développement dans beaucoup de chantiers RH des journées citoyennes des journées que les salariés consacrent à des activités sociétales citoyennes des journées offertes par l'entreprise qui acceptent 2, 3, 4 jours par an et qui bien évidemment veillent à ce que ces journées soient des journées consacrées à des actions qui soient réellement à forte efficacité sociétale prier à encourager à la fois les engagements sociétaux individuels mais également les sociétos collectifs et aujourd'hui lorsqu'on regarde les entretiens annuels d'appréciation dans beaucoup d'entreprises on a rajouté une question concernant les engagements des salariés au niveau sociétal et c'est une partie des éléments que l'on prendra en compte également en matière de rémunération le salarié qui au-delà de sa contribution à l'entreprise a également contribué à ce que l'entreprise ait une contribution plus large au niveau de la société contribution donc individuelle contribution collective favoriser les initiatives où se mobilise un service se mobilise un certain nombre de personnes pour assumer une action citoyenne et là dans ce domaine la liste des initiatives est très forte très nombreuse chaque entreprise ou chaque salarié d'entreprise propose des actions ce sont des actions toujours je dirais à forte utilité sociale et sociétale tous un des points clés également au niveau des engagements sociétaux c'est bien évidemment la contribution au développement territorial on ne parle plus aujourd'hui de gpec on parle de gpec qui sont visionnelles territoriales emploi et compétences tout simplement parce que les dimensions territoriales sont fondamentales et que toute entreprise est amenée à contribuer au développement territorial à développer au développement là où il est installé et ce travail rentre bien évidemment dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler la contribution au développement sociétal on voit apparaître cette notion de gouvernance territoriale c'est comment finalement veiller à jouer son rôle en matière donc de gouvernance territoriale comment mettre en oeuvre la résolée territoriale de l'entreprise qui est une des composantes c'est clair de la RSE comment l'entreprise contribue-t-elle au développement de ce qu'on appelle l'intelligence territoriale vous savez que l'on dit des territoires qui doivent être intelligents intelligents c'est-à-dire avoir un certain nombre d'indicateurs d'intelligence nombre de chercheurs nombre de cas la disposition d'un certain nombre d'outils etc lorsque dans certains territoires une entreprise facilite la mise à disposition de la population d'équipements très perfectionnés en matière par exemple de communication et bien elle développe l'intelligence territoriale l'égroupement d'employeurs les relations entreprises participantes locales bref tout cela se correspond à des chantiers il y a des chantiers aujourd'hui importants également à travers le financement responsable le sociétal aujourd'hui c'est très largement la façon dont l'entreprise contribue à travers au financement responsable avec beaucoup de questions de recherche côté employeur côté emprunteur et côté investisseur comment l'entreprise favorise ou non à travers un certain nombre de ses programmes le financement sans intérêt d'action sociétale ou de développement comment finalement l'entreprise oriente une partie de son départ un des grands débats aujourd'hui autour de l'épargne salariale un des grands débats c'est le comment dit-on le forfait social passer de 8 à 20 un peu brutalement qui risque bien évidemment de réduire beaucoup l'intérêt de l'abondement l'année prochaine mais c'est aussi comment orienter davantage l'épargne salariale vers l'investissement vertueux vers développer l'investissement socialement responsable avoir des investissements qui soient socialement responsables sur des critères éthiques des investissements sociétalement responsables avec en prenant en compte du point de l'avlement les impacts sociétaux troisième dimension de la responsabilité sociale de la RSE de la responsabilité sociétale de la RS c'est bien sûr l'innovation et les engagements environnementaux et là c'est aussi un champ que la fonction RH a longtemps négligé développer l'empreinte carbone c'est pas un indicateur de la fonction RH faux s'il y a une fonction qui est directement concernée par l'empreinte carbone c'est bien la fonction RH mais par Marie j'avais une vision un petit peu extensible de la fonction RH qui a tendance à vouloir inclure dans le périmètre mais je crois que comme toutes les fonctions elle ne peut se renforcer elle ne peut jouer planant son rôle en une large vie sans remplir en permanence en périmètre j'ai pu subsister c'est même essentiel les innovations qui prennent en cours l'impact environnemental des actions d'entreprise les innovations qui améliorent l'impact et qui en même temps créent un développement durable et là bien évidemment les innovations sont très nombreuses très diverses beaucoup de chantiers beaucoup de chantiers en matière environnementale au sein de la fonction RH bien sûr les entreprises maintenant sont dotées d'un plan de développement d'entreprise un plan de déplacement comment veiller à ce que les déplacements soient les plus écolos possibles alors les entreprises qui ont revu leur flotte en n'achetant plus que des véhicules à bonus supprimer tout ce qui pourrait avoir un malus par des raisons financières par des raisons de propres côtés et puis alors sur Paris en tout cas c'est des l'abonnus le remplacement de la voiture de fonction par le vélo de fonction et là alors éventuellement le vélo électrique parce qu'il y a des côtes à Paris mais là soyons clairs je pense que le vélo de fonction on va remplacer le vélo pas la moto ça peut être facile en Corse en Paris oui c'est pour ça que je disais bien à Paris je disais bien à Paris en Corse il faut attendre que les moteurs électriques des vélo électriques sont un peu plus puissants puisque nous avons à la fois nous avons beaucoup de montées même à Corte donc le plan de déplacement d'entreprise la disparition enfin le choix toujours des moins de locomotion les moins créateurs d'emploi de carbone et là c'est intéressant parce que les entreprises qui mettent en place des plans de développement d'entreprise arrivent à avoir un effet important tout en améliorant en même temps inquieter le fil des salariés du couverturage parce qu'on fait des enquêtes sur le couverturage d'entreprise on s'aperçoit que bien sûr le couverturage c'est bon pour le carbone mais le couverturage c'est bon également pour au fond la cohésion interne que généralement le couverturage réunit dans la voiture des gens qui ne sont pas forcément du même service qui ne se connaissent pas alors évidemment ça peut faire fonctionner des réseaux différents ça peut aussi conduire à la propagation plus rapide de rumeurs plus souhaitables mais c'est quand même outil le couverturage en termes de développement d'appartenance le développement des conférences bref tout ce qui va jouer un rôle aujourd'hui pour que les déplacements et on s'aperçoit que lorsque on met en place un plan de développement un plan de déplacement entreprise d'un côté ça permet d'améliorer l'empreinte carbone et en même temps ça a des effets également sur la qualité sur la productivité sur le bien-être des salariés comme vous savez le vélo c'est meilleur que la voiture pour la santé au moins enfin c'est ce qu'on a je ne suis pas forcément un exemple dans ce domaine mais c'est important il y a également bien sûr la formation aux éco-gestes au fond aux comportements vertueux et là si on veut réduire l'empreinte carbone c'est l'affaire de chacun d'entreprise il y a des entreprises c'est effrayant vous promenez dedans que vous apercevez que les gens n'étaient pas de lumière qu'il y a du chauffage des fenêtres ouvertes que la climatisation est à tourner à fond dans des pièces désertes etc. on est parfois effrayé par cette espèce de sentiment que l'on peut avoir que pour un centre de salarié c'est gratuit un fluide gratuit il n'est pas mais indépendamment de l'économie réalisée il y a tout je dirais cette responsabilité ce sont mes gestes quotidiens qui font ou non que que la planète survivra comment on dit les plans zéro papier la fonction RH est d'exemplaire moi j'ai vu à une époque où il y avait dans la fonction RH par exemple vous vouliez faire une demande de congé vous remplissiez un formulaire papier que vous donniez à votre chef qui vous regardait qui signait et puis après il y avait dans la fonction RH des petites mains qui saisissaient les formulaires papier depuis une époque où il y avait des petits uns de pay papier et puis maintenant ils sont depuis quelques jours enfin quelques semaines quelques mois d'une façon très progressive bref le zéro papier la fonction RH doit être exemplaire mais elle doit surtout veiller à ce que toutes les autres fonctions le soient la fonction RH doit imposer des règles strictes concernant les imprimantes maintenant la tendance dans les entreprises c'est de ne plus mettre qu'une imprimante par étage il faut qu'il y ait des imprimantes dans chaque bureau tant pis pour les fabricants d'imprimantes moi c'est aperçu qu'en termes d'emprunt de carbone c'est pas bon alors on est loin les imprimantes c'est la personne qui doit se déplacer jusqu'à l'autre bout de l'étage pour faire sa copie elle va peut-être se demander c'est vraiment utile et lorsque l'on centre lorsqu'on réduit l'ombre de l'imprimante on réduit proportionnellement la consommation de papier alors c'est la DRH qui va jouer un rôle important dans toutes ces initiatives pas toujours populaires mais ô combien efficaces le zéro papier ça veut dire aussi interdire que lors des réunions on distribue du papier aux personnes le pire de tout c'était les gens qui faisaient des powerpons comme ça avec juste 2-3 lignes par page et qui imprimaient ça en 50 exemplaires pour que tout le monde ait ça et 50 pages effrayant le coût carbone du powerpon devient excessif et donc mettre en place des comportements vertueux à tous les niveaux des actions sur les terrains donc faire en sorte que se multiplient des actions de terrain à la fois pédagogiques et qui vont permettre d'améliorer le environnement aller replanter des fleurs installer des ruches sur les toits il paraît que c'est très est-ce que il y a une ruche là-haut par contre saut, poil, l'outiné est-ce qu'il y a ou non est-ce qu'on va installer des ruches il paraît qu'il commence à y avoir à Paris des ruches de plus en plus de ruches et qu'il y a des entreprises qui font leur miel qui offrent leur miel ça j'ai pas vu bien sûr les achats verts intégrer la dimension verte dans les achats ce qui veut dire bien sûr dans certains cas c'est tout simplement on va acheter du papier recyclé et on a l'impression d'avoir fait quelque chose de bien sauf que le papier recyclé lorsque vous imprimez les choses dessus ça consomme beaucoup plus d'encre et ensuite pour les comment dirais-je pour les remettre pour les recycler ensuite ça consomme encore plus d'énergie et c'est là où on se aperçoit d'ailleurs qu'en matière verte on est encore au bas du ciment du point de vue recherche et qu'on a des initiatives qui sont bien sur papier un peu alors à un niveau différent paraît-il à des biocarburants c'est ça dont il finit le bilan écologique serait plutôt négatif par rapport à tous les espoirs qui ont pu être bien sûr le fait de transformer le soja en essence les achats verts intégrer en permanence des critères à tous les niveaux la gestion des déchets et puis bien sûr les actions citoyennes orientées au environnement je pense que dans chacune des entreprises que vous connaissez il y a au moins un samedi par an où on va nettoyer une plage nettoyer une forêt retirer faire des actions de nettoyage non ? vous avez dit quand dans le sud on fait ça nettoyer une plage nettoyer une plage etc ramener ouais ou il y a ces actions là je vois que vous souriez mais elles ont un impact important pour la qualité de l'environnement elles ont également un impact important en termes d'engagement des salariés c'est sur la base de l'Ontario il y a toujours un centre de salariés qui sont prêts à aller passer une journée pour nettoyer une plage nettoyer une forêt un bois ou autre et généralement on s'aperçoit que ça a des retombées importantes en termes de travail en termes de coopération en termes de comportement coopératif bref aujourd'hui un des chantiers des DRH c'est comment intégrer les critères verts dans l'évaluation des salariés comment intégrer dans la grille de l'entretien annuel d'appréciation l'aspect vert et ça se fait on les trouve comment l'intégrer dans la rémunération alors c'est classique maintenant pour le bonus des dirigeants il y a une part liée à des critères verts et puis on a développé depuis 2-3 ans on commence à avoir parlé dans les accords d'intéressement des critères verts autrement dit on a un intéressement que si on a atteint certains objectifs en termes de réduction de ce qui est le plus mesurable parfois il s'agit de l'empreinte au carbone donc tout ça sont des chantiers qui sont des chantiers importants qui vont permettre au fond de construire ce nouveau pacte social ce sont il souhaitait que je sois assez concret c'est-à-dire qu'au-delà du discours sur la responsabilité sociale de l'entreprise l'important c'est de s'engager sur des actions concrètes faire en sorte que dans l'organisation on se mobilise on mobilise sur la base de l'Ontario avec des systèmes d'incitation forts qu'on mobilise chacun à la fois dans le domaine sociétal environnemental et social que c'est sur ainsi que l'on crée finalement un nouveau pacte social des engagements crédibles de l'entreprise dans les domaines fondamentaux de la RSE des engagements chiffrés des engagements à calendrier des objectifs de suivi des indicateurs pertinents et dès lors que l'entreprise choisit de proposer ce qu'on appelle parfois le nouveau contrat social plus généralement le nouveau pacte social que ce nouveau pacte social loin d'être un catalogue de pieux est un inventaire d'engagements chiffrés avec calendrier avec indicateurs de suivi avec le fait de rendre compte et bien on s'aperçoit que la réponse de la part des salariés la réciprocité c'est qu'en échange de ces engagements de l'entreprise on observe une adhésion des salariés une meilleure prise en compte des valeurs de l'entreprise un engagement plus fort et donc que l'on tient ainsi une performance sociétale et économique simultanément bonne voilà donc au fond la grande question que tout DRH aujourd'hui est amené à se poser quel est le pacte social que je vais proposer quels sont les engagements réciproques que nous allons prendre et si on arrive à fonder sur ces engagements réciproques incluant toutes les dimensions de la RSE et bien on aura on obtiendra cet engagement maximal de chacun voilà pour lancer le débat on va demander de ne pas être trop long de façon à pouvoir échanger avec vous je crois que je vais déborder un peu par rapport au temps prévu pour les questions maintenant mon cher Luc je vais vous appeler un petit peu applaudissements 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 je ne sais pas encore merci dans ma vie c'est remarquable dans à peine une heure d'allier de synthèse tout repose une grande partie de solidarité repose sur quelque chose qui est un peu perturbant pour nous tous c'est à dire sur la maîtrise du temps et du temps nous l'ont mettre en place à l'entreprise à l'organisation ces concepts qui sont brillamment exposés supposent que cette entreprise a un minimum de stabilité de vision du temps long n'y a-t-il pas une contradiction ou au moins une interrogation entre le court termisme de l'entreprise pour les autres raisons qui sont des raisons externes ou internes et puis c'est un règlement sociétal qui est tout à fait brillamment exposé qui demande pas mal de temps pour modifier un visage à la culture bien je crois qu'effectivement ce lieu là le problème qui conduit souvent le DRH à baisser les bras c'est que les problèmes à court terme ce qu'on a évoqué tout à l'heure conduit finalement à considérer que ces actions là elles sont pas prioritaires moi il me semble cependant lorsque j'observe les entreprises qu'il y a des actions qui sont des actions qui au fond sont des actions à court terme mais qui ont des vertus pédagogiques que chaque fois qu'on a mené une action citoyenne et qu'on a mobilisé des salariés autour de cette action chaque fois qu'on a mené une action environnementale et qu'on a mobilisé il y a dans la durée une meilleure conscience de l'importance des enjeux une meilleure conscience une meilleure conscience du fait que ce sont les gestes de chacun qui permettent ou non au fond d'avoir une société cohérente d'une cohésion sociale que la cohésion sociale ça repose sur des gestes visibles et donc que le DRH en développant tout ça il investit en la durée sans perturber trop ce sont des actions qui ne perturbent pas pas trop pas du tout ou qui améliore le fonctionnement quotidien il n'y a me semble-t-il il n'y a pas me semble-t-il dans la mise en oeuvre d'actions de chantiers à la fois sociétaux sociaux il n'y a pas me semble-t-il de risque de surcoûts de surcharger la barque financière il y a au fond si je puis dire c'est facile c'est pas cher et ça peut rapporter gros tous les investissements en matière sociétaux environnementaux et plus largement les innovations sont surtout sont des innovations qui ont une très forte un très fort et un très bon retour sur investissement tu sais on est toujours surpris parce qu'on le calcule pardon pas forcément dans le domaine des achats par exemple un achat responsable un achat responsable on va pouvoir communiquer dessus on va pouvoir contribuer alors là il va falloir trouver moyen de valoriser le surcoût éventuel mais il y a quand on discute avec des acheteurs qui ont intégré des critères ouverts des critères éthiques ou autres on s'aperçoit qu'ils arrivent à défendre fort bien devant leur direction leur politique mais souvent je dirais la part des achats responsables dans l'enveloppe d'achat elle n'est pas très élevée encore elle est plutôt à vertu pédagogique c'est comme lorsqu'on achète à des ESAT pour remplacer l'emploi de travailleurs handicapés que l'on n'a pas ou autre on le fait avec plein d'amour et de bonne conscience mais en même temps ce n'est que tout petit vous avez raison aujourd'hui les politiques d'achat responsable sont des politiques relativement réduites à un certain nombre de postes encore que lorsque l'on choisit finalement de remplacer un fournisseur lointain en Chine par un fournisseur proche pour des raisons d'environnement de transport et de temps on va mettre l'accent sur le fait que oui c'est positif mais souvent c'est parce que c'est plus rapide et non pas simplement parce que c'est moins polluant qu'on le fait souvent les arguments bien sûr pour rebondir un petit peu sur cette question il y a un moyen de rentabiliser un petit peu ces choses là et de populariser en même temps la RSE c'est de faire partager ça à nos partenaires à une époque où on a de moins en moins de grains à moudre comme le dirait Bergeron le